Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une réception d'échange. Donc voilà, j'ai fait un échange avec les créations de Marie. Donc si vous ne la connaissez pas déjà, je vous invite à aller voir en barre d'infos et en fin de vidéo pour vous abonner, pour aller voir sa chaîne. Voilà, ça vaut vraiment la peine. Elle fait de magnifiques créations. Et donc je vais tout de suite vous montrer l'échange qu'on a fait ensemble. Du coup, on a envoyé nos colis en même temps. Ça s'est fait très très vite. En une semaine, on n'aime pas. On avait déjà décidé un peu comment on allait faire. On s'envoyait les screens de ce qu'on voulait un peu. Et du coup, voilà, ça s'est fait très rapidement. C'est super sympa. On parle souvent. Du coup, voilà. J'espère vraiment que mon échange te plaira. Donc on poste notre vidéo en même temps, je crois, ce dimanche. Non, je ne me rappelle pas. Donc voilà, on a envoyé exactement en même temps le colis. Et j'espère qu'elle l'aura reçu également avant. En tout cas, on va très bien. Parfait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et je vous laisse avec la chance. Je vais vous présenter du coup ce que j'ai reçu de la part de Marie. Du coup, de notre échange. Donc voilà, tout est dedans. Et je vais vous montrer tout ça. Et voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. Donc déjà, on s'était dit qu'on allait s'envoyer des créations. Du coup, elle m'a envoyé un petit charme chamallow comme ceci. Et un petit porte-clé avec des gâteaux. Et dessus, c'est un chocolat. Et c'est trop chou. C'est avec de la poudre et des plaques de texture. C'est trop mignon. Voilà. Donc maintenant, alors dans un papier bulle comme ceci. En plus, ce papier bulle, il est rose. C'est juste magnifique, ça. Voilà. Donc il y a des aimants comme ça. J'en ai quasiment pas. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Mais en bande. Et tout ça colle pas super en fait en bande. Alors voilà. Ensuite, dans un petit pochon comme ça, des petites fleurs. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais en faire. Mais je l'ai trouvé sympa. Et puis j'en ai déjà en fait quelques-unes. Du coup, un jour, je pense qu'il faudrait que je teste quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Ensuite, de la chaîne comme ceci. À gros malions en fait. Donc elle disait dans sa vidéo rangement en fait qu'elle ne savait pas trop quoi en faire. Elle était trop détaille. Et du coup, moi, je lui ai demandé si elle pouvait m'en envoyer un petit peu. Et d'ailleurs, elle m'envoyait tout ce qu'elle a. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, parce que j'ai peut-être des idées avec du ruban. Donc voilà, enfin, je vois et tout ça. Ah oui, donc la petite carte. Donc voilà. Pour, avec les réseaux sociaux. Donc sa chaîne YouTube, son Instagram, sa boutique de création. Et sa boîte mail. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Mettre pause. Et tous les liens de toute façon seront mis dans la barre d'infos. Ensuite, un petit lot de rubans. Je vais laisser pour pas que ça se déroule. Donc il est trop joli. Comme ça. Alors celui-là, je crois que c'est mon préfère. En fait, ils sont trop beaux les deux. Donc celui-là qui a des rayures. Mint et saumon un peu. Et celui-là où il y a marqué Hope and Joy. Et tout ça. Et peut-être voir, les tons, les couleurs. Voilà, c'est-à-dire, bref. Un petit mixte de nœuds. Celui-là, il est trop beau. Il y a un petit effet dentel et il est double. Ensuite, il y a un petit nœud vert comme ceci. C'est plein de nœuds que j'ai pas. Moi, j'ai beaucoup des classiques en fait. Et tous les petits nœuds comme ça, ils sont trop originaux. Ils sont trop sympas. Un comme ça, un papillon. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez un nœud. Un comme ça, rose et vert. Un petit blanc. Il est trop chou. Encore un rose vert et bleu. Et un rayé noir. Voilà. Ensuite, un lot de... Et il y en a plein. De collecteurs nœuds. Ils sont juste trop, trop sympas. Voilà, je les aime trop, je ne l'avais pas. Ensuite, il y a un autre lot de petits rubans. Et donc, il y a un ruban d'organza blanc. Et c'est un 1 cm. Moi, je n'avais que du 8 mm, je crois. Du coup, c'est top. C'est vraiment bien. Et du coton comme ceci. Enfin, un peu plus épais, opaque. Un très gros lot. C'est super. De petites barrettes comme ceci. Et du coup, voilà, c'est cool. Parce que je n'avais jamais vu ça. Et du coup, voilà, je vous en ai demandé. Et c'est super parce que la quantité... Waouh ! Après, il y a un petit mix comme ceci. Et c'est un trésor pour moi. C'est vraiment... J'en cherche du rose gold. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment ma folie du rose gold. Et j'ai trouvé une boutique qui en faisait. Et ils n'avaient pas pris de porte-clés. Donc, là, c'est... Oh, c'est mon ami de... C'est vraiment top. Merci beaucoup. Après, des petits après-fermoires. Oh, des petites bruits. Ça sent trop choues. Comme ceci en doré. Des petites choses dorées. Ensuite, des petites... Des petites breloques gourmandes. Donc, petites glaces. Petites fraises. Petit raisin. Je n'ai pas du tout celui-là. Il est beaucoup plus détaillé que celui que j'ai. Il est vraiment trop trop mignon. Une petite banane. Et puis, des petits couverts encore. Et puis, un filigrane argenté. Qui est juste magnifique. Voilà. Il est trop trop beau. Ensuite, un lot avec des plucks. Comme ceci, transparents. Et là, pareil. Il en a mis plein. Merci beaucoup. Vraiment. Parce que là, il y en a vraiment plein. Du coup, ça va être super. Parce que je voulais recommencer ces petites créations-là. Deux petites feuilles comme ceci. Je les ai vues dans la vidéo de Avenue des Fantasies. Pour faire sur la Fimo. Et je trouvais qu'il a marqué super bien. Ce genre de feuilles comme ça. Ensuite, une plaque de texture. Donc, une cachemire. Un motif cachemire en pâte burq. Donc, le motif est hyper fin. Il est trop trop beau. Voilà. Et puis, pour terminer, des petites paillettes. Donc, elles sont trop choppies. J'adore les couleurs. Franchement, pour mettre, je pense, dans des blogs. Ou je ne sais pas. Enfin, j'adore les couleurs. Là, ça fait plus bleu. Mais c'est vraiment du violet par mots. Et du fuchsia. Voilà, cette vidéo terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cet échange. Je t'en remercie vraiment beaucoup. J'espère que ce que tu recevras va te plaire. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller voir tous ces comptes. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et en attendant, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada